Ça y est, ça y est, ça y est, nous sommes en direct dans cette nouvelle masterclass, une masterclass, nous terminons quasiment cette session cette année pour ceux qui nous ont suivis et j'ai l'honneur de recevoir Alix Lefif Delcourt qui est une super méga autrice. Merci d'avoir accepté notre invitation Alix. Merci à toi Isabelle. C'est vraiment une autrice d'exception, on va décortiquer ça ensemble parce que c'est quand même la première fois que j'interview et je pense que ce sera la seule fois peut-être de ma vie que j'interview une autrice qui a quand même écrit directement ou co-écrit ou participé à l'écriture de plus de 200 livres. Voilà, en 15 ans quand même. Oui, enfin en 15 ans tu m'expliquais quand même que ça fait quasiment entre 15 et 20 bouquins par an. Voilà, ça fait une moyenne d'une vingtaine de livres par an sortis, donc écrits, sortis, voilà. Mais j'en écris plusieurs en même temps, j'en fais pas tous les 15 jours. J'ai bien compris, il faut jongler dans sa tête, ça va être super intéressant. On va prendre vraiment le temps de, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu fais. Tu sais que le principe de ces masterclass c'est vraiment d'accompagner les gens qui nous écoutent, qui ont sûrement le souhait ou qui sont en cours d'écriture d'un livre, un livre plutôt pratique comme toi, comme moi. Et on s'est dit, la meilleure façon de rendre l'affaire accessible, c'est vraiment d'interviewer des gens qui sont passés par le chemin pour expliquer comment on fait sur le chemin. Donc je vais juste, avant de te donner la parole et de te poser plein de questions, on va faire un petit coucou à celle qui est toujours présente dans les masterclass, Déborah, qui est avec vous. Coucou Déborah ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Le sourire rayonnant de Déborah, qui est avec vous sur YouTube. Je suis avec Alix sur Zoom et Déborah aussi, qui a ce nom d'ubiquité. Voilà, c'est génial. Donc moi je suis sur YouTube, chargée de relayer les questions s'il y en a. Donc n'hésitez pas. Et Déborah, je le rappelle, est autrice de trois livres de développement personnel et qui est aussi psychothérapeute et qui fait plein de choses, coach aussi. Merci Déborah ! Merci à toi ! À tout à l'heure ! Tu nous interromps quand tu veux avec les questions. Donc Alix, à nous deux ! Donc tu es autrice, co-autrice, tu aides en fait les auteurs à écrire un livre et puis tu es aussi apporteuse d'affaires. On va prendre chaque casquette, ça va être peut-être plus simple pour nous, pour bien comprendre tout ce qui est précieux dans chaque casquette qui est la tienne. Est-ce que tu peux peut-être, pour commencer, on va poser les bases, te présenter, présenter peut-être aussi ton parcours et comment tu as été amenée à écrire ton premier livre ? Parce que c'est celui-ci qu'on va commencer à décortiquer avant d'en être à 200. Ok, en fait moi j'ai une formation de journaliste, donc des études de journalisme classique et j'ai commencé à travailler en presse il y a maintenant 25 ans. Et voilà, donc j'ai travaillé en presse magazine, j'ai fait plusieurs choses aussi sur Internet, j'ai été rédactrice en chef de sites divers et variés. Et en fait j'étais un peu frustrée par la taille des articles, des sujets, cette envie d'écrire quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus construit, voilà, m'a titillée. Et en fait j'ai eu l'idée d'un livre, bon il n'est jamais sorti celui-là, mais... D'accord, mais ceci dit c'est intéressant, parce que tu vois pour tous les gens qui se disent si le premier n'a pas abouti alors que tu avais une idée, tu vois ça met beaucoup d'espoir, derrière il y en a eu tellement. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout le marché de l'édition ni quoi que ce soit, donc j'ai fait une espèce de synopsis où j'expliquais le sujet du livre, c'était un sujet sur les idées reçues qu'ont les hommes sur l'alimentation. Donc c'était déjà très santé. Oui, et puis c'était si bon, mais pour le coup c'était original comme concept. Voilà, et ça partait de mon expérience personnelle, je me suis dit ah bah tiens oui c'est vrai, voilà, donc c'était un sujet que j'aimais bien, la nutrition, voilà, j'écrivais régulièrement dessus. Et donc en fait tout simplement j'ai envoyé mon synopsis à plusieurs maisons d'édition et j'ai reçu une réponse des éditions Le Duc. Alors j'ai eu la chance moi de les connaître très tôt, donc ça c'était il y a maintenant 16 ans, 16-17 ans. La maison d'édition faite cette année c'est 20 ans, donc en fait c'était à l'époque une toute petite maison d'édition qui cherchait aussi des auteurs spécialisés, donc en pratique, en santé notamment. Et c'est comme ça que voilà, j'ai rencontré Stéphane Le Duc et puis l'équipe qui était assez restreinte à l'époque, l'équipe des éditions Le Duc. Et voilà, donc en fait on a discuté de divers sujets. Voilà, ils m'ont expliqué que c'était pas forcément le sujet idéal pour démarrer et en fait de fil en aiguille on est arrivé à imaginer ensemble un autre sujet qui était, du coup j'ai le livre sous les yeux. Oui, oui, c'est ça, tu vas nous montrer un petit peu. Sans réflexe bébé bio. Donc à l'époque ils avaient une collection qui s'appelait Sans réflexe. Le bio cartonné à l'époque c'était vraiment les sujets qui fonctionnaient bien. Moi j'étais rédactrice en chef d'un site sur la forme, la santé, le bio, etc. Donc en fait le sujet est arrivé un peu naturellement. Et puis voilà, j'ai fait ce livre sans réflexe bébé bio qui date de 2008. Donc voilà, ça a été le premier projet. C'est intéressant parce que tu vois, tu es en train de nous expliquer mais après c'était ta légitimité, ce que beaucoup de personnes n'ont pas, par ton côté journaliste, par ton côté rédactrice en chef aussi où en fait tu envoies simplement un synopsis. En général pour les auteurs débutants, mais on va en parler tout à l'heure parce que tu es porteuse d'affaires, peut-être que le synopsis n'est pas suffisant. Il y a déjà de la légitimité effectivement de l'auteur en termes d'expertise et puis il faut peut-être un sommaire, un chapitre et le style de l'écriture. Je n'ai jamais envoyé de chapitre écrit en fait. Moi j'ai toujours envoyé vraiment un truc très concis en deux pages avec vraiment, déjà j'essaye d'avoir le titre, d'avoir un titre qui soit un peu accrocheur qu'on sache tout de suite de quoi on parle, d'avoir quelques lignes, une dizaine de lignes maxi avec la promesse du livre, l'angle, etc. Une espèce de plan, même si ce n'est pas le plan définitif, forcément à ce stade c'est compliqué, et une petite biographie, etc. Et ça en deux pages, il faut vraiment, les éditeurs reçoivent tellement de projets qu'il faut vraiment aller droit au but en fait, parce que sinon on se perd. On a passé du temps là-dessus, on a passé du temps là-dessus, j'ai même développé tu sais une fiche type où on explique ce qu'il faut mettre. Pour le coup, en général, moi il m'a été demandé de mettre effectivement le plan et pour les auteurs débutants, parce que pour le coup, pas autant forcément d'expertise que toi, un début de travail pour voir le style en fait journalistique, tu vois, le style d'écriture, pour pouvoir se projeter. Mais il y a peut-être des éditeurs qui accepteraient ça pour l'instant, à chaque fois, ils ont demandé un petit peu, un petit écrit quand même. D'accord. Donc voilà, ça, ça a été mon premier livre. Et ensuite, en fait, les éditeurs ludiques ont commencé, ils avaient déjà des collections en fait, plus ou moins établies. Et puis après, voilà, j'ai commencé à écrire d'autres livres chez eux, au fur et à mesure, dans les collections. On va le faire parce que tu as fait beaucoup de santé, mais tu n'as pas fait que ça. Je vais décortiquer ton premier livre, parce que ça va être intéressant de voir comment tu as fait. On fait juste un petit coucou à Barbara Astruc des éditions Le Duc que j'ai interviewé dans une masterclass il n'y a pas très longtemps. Donc, on va lui faire un petit coucou. Et je vais parler du coup de création du livre. En fait, comment tu fais sur le premier ? J'imagine que maintenant, tu es super roudée. Si tu en fais 20 par an, tu dois avoir une méthodologie à toute épreuve, y compris dans ta tête. Sur ce premier livre, il serait intéressant après de voir comment tu as évolué. Comment tu fais déjà concrètement ? On va le décortiquer. Je ne sais pas si c'est… Déjà, au niveau des horaires, est-ce que tu te mets des horaires ? Alors, moi, j'ai des contraintes toutes simples. C'est-à-dire, j'ai des enfants à l'école, donc j'ai des horaires d'école. Donc, en fait, moi, le matin, je suis devant mon ordi après avoir déposé mes filles à l'école, donc à 8h30. Je suis plutôt une stacanoviste du travail. Donc, voilà, je suis à 8h30. Je ne déjeune pas forcément le midi et je travaille jusqu'à… Ça dépend des jours, 16h30, 18h. Ça dépend des horaires d'école, etc. Donc, grosse amplitude d'horaire en même temps. Encore une fois, c'était pas pour tout le monde puisqu'elle en fait 20 par an. Après, je sais que j'ai des moments où le matin, je suis plus efficace qu'après le déjeuner, par exemple. Donc, je sais, je m'organise en fonction de ce que j'ai à faire sur la journée. Quand je dois vraiment me concentrer, je commence ce travail-là le matin à 8h30. Et puis après, voilà, quand je fatigue un peu, je fais des trucs un peu plus cool, voilà, des relectures ou des choses comme ça. Parce que maintenant, c'est vraiment ton métier, tu vois. Ce n'est pas juste une activité d'autrice. C'est vraiment, toi, tu fais ça à temps plein, en fait, toute la semaine. C'est juste sur ce premier, du coup, pour revenir à ça, parce que tu sais, c'est le livre du débutant sur le premier. Et maintenant, tu fonctionnes peut-être un peu différemment. Comment tu fais ? Déjà, est-ce que tu as… C'est des choses toutes bêtes que je vais te poser comme question. Est-ce que tu utilises un peu de papier pour noter tes idées ou tu es directement sur ordi ? Je suis directement sur ordi. Moi, après, je travaille vraiment à l'ancienne. Je suis sur Word. Je fais du… Je ne sais pas, de logiciel particulier pour prendre des notes, pour faire des mind maps. C'est intéressant. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai à te demander. Tu sais, je t'avais posé comme question. Si tu as des outils… Non, je sais. Là, pour le coup, je ne suis pas du tout… Voilà, je suis vraiment… Je travaille depuis le début comme ça. C'est-à-dire que je suis sur Word. Je prends des notes sur Word. J'organise mes idées. Après, ce que je fais beaucoup, c'est vraiment d'avoir toujours, toujours, toujours le plan à côté de… Enfin, quand j'écris, j'ai toujours mon plan à côté, quoi. OK. Alors, on va revenir. Parce que là, tu vas vite pour nous, en fait. Là, comment tu… Du coup, tu es sur ordi, 100% sur ordi. Quant à l'idée, par exemple, ici, on a Bébé Bio. Bébé Bio, comment tu fais… Tu as un sujet qui est accrocheur, qui t'a été commandé par le Duc. Finalement, comment on passe de Bébé Bio à… Est-ce qu'un plan ou est-ce qu'on fait des recherches où tu commences directement à dire, tiens, les grandes idées ? Comment tu fais concrètement ? Tu sais, les personnes qui ont… Comment ça se passe concrètement ? Alors, concrètement, celui-là, on va dire que c'était entre guillemets assez facile parce que c'était la collection sans réflexe. Donc, en gros, il y a 100 chapitres. Ah oui. Et ça, c'est pratique quand il y a 100 idées différentes. Pratique parce que c'est vrai que le travail du plan, c'est vraiment… Pour moi, c'est vraiment 40%, 50% du travail. Il est vraiment sur le plan, quoi. Il n'est pas tant sur l'écriture que sur le plan. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, c'est comment les organiser. Là, c'était assez facile parce que sans réflexe, on fait une partie alimentation, une partie hygiène, une partie chambre, une partie… Voilà. Donc, après, c'est décliner dans chaque rubrique des idées différentes et après, aller affiner au fur et à mesure… Donc, ça, c'est une méthode que j'ai toujours. C'est vraiment partir du plus général et affiner au fur et à mesure les sujets, aller chercher vraiment, aller vérifier… Parce que moi, j'ai beaucoup de sources, c'est sur Internet, forcément. Mais voilà, c'est aller chercher sur les bons sites, aller vérifier toujours les informations, trouver vraiment, quand on cite un chiffre, l'étude qui atteste le chiffre… La source, en fait. Tu vérifies la source et une source fiable parce qu'effectivement, sur Internet, c'est bien de le rappeler, merci de le faire, c'est de dire… En fait, il y a plein d'informations. J'avoue que sur certains sujets, ça a été compliqué parce que j'avais des informations tellement contradictoires. Et tu dis, mais je prends quelle information, en fait ? Je prends quel chiffre ? Ça, c'est dur, en fait. Oui, parce que souvent, surtout en santé, en nutrition, il y a énormément d'articles, il y a énormément de choses qui sont reprises en boucle et on ne sait jamais la source. En fait, c'est vraiment d'aller chercher le truc à la source et d'avoir vraiment sur tel chiffre, tel sondage, c'est en quelle année, c'est quel machin. Enfin, c'est vraiment ce travail de détail qui est aussi important sur des livres pratiques, en fait, parce qu'on ne peut pas avancer n'importe quelle information, quoi, en fait. Oui, clairement. Donc, du coup, là, effectivement, on voit que c'est plutôt simple, enfin, plutôt simple, entre guillemets, si assez sans idée, en fait, qu'il faut mettre simplement dans des catégories. Donc, en fait, tu réfléchis aux grandes étapes, si tu veux, ce que tu viens de dire, alimentation, hygiène, et après, tu poses tes idées, c'est ça ? Et c'est vraiment, voilà, vraiment une idée par réflexe, quoi. C'est vraiment essayer d'avoir, d'être hyper carré, hyper organisé. Si ça, c'est une autre idée, c'est un autre chapitre, quoi. C'est vraiment... Et ça, je trouve que quand on écrit des guides pratiques, c'est vraiment hyper important. C'est une phrase, une idée, quoi. On ne peut pas dire 36 trucs sur la même phrase. C'est vraiment d'être très précis. C'est important de le rappeler, ce que tu dis, tu vois, de la simplicité. Parce que c'est un livre pratique, il doit être pratique, il doit être simple de compréhension. Et comme tu dis, une phrase, une idée, le plus simple, le mieux de temps en temps. C'est vrai que j'avais remarqué, certaines personnes veulent faire des phrases complexes pour paraître très... très érudits, en fait, presque, tu vois. Et en fait, on perd un peu le lecteur parce que ça devient un peu plus compliqué. On s'est emberlicoté un petit peu cette phrase. Alors que des phrases simples, finalement, elles se lisent très, très sympas. Le paragraphe se lit simplement et ça compte de source. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé sur des sujets très, très différents, des choses que je ne connaissais même pas, notamment sur l'épigénétique. Notamment, j'ai fait un livre chez Larousse. À la base, je ne connais rien. Moi, j'ai fait des études... J'ai fait Sciences Po, j'ai fait le journalisme. Je n'ai pas du tout fait d'études scientifiques. Et ce qui était sympa, c'était que l'auteur, ma co-autrice, qui, elle, est une scientifique pure et dure, elle s'est retrouvée dans ce que j'expliquais, en fait. Elle m'a dit... À un moment, elle m'a dit même, on voit que tu as fait des études scientifiques, alors que pas du tout. Mais la précision, en fait, la précision des informations, aussi de la façon dont on les amène, dans quel sens on les amène, en fait. Parce qu'en fait, le lecteur, on le prend par la main, au départ, sur un sujet qu'il ne connaît pas. Et il faut l'emmener jusqu'au bout, quoi. Il ne faut pas le perdre en route, surtout sur des sujets comme ça, hyper compliqués. Et ça, c'est toujours... C'est ça qui est intéressant dans ce travail-là aussi. C'est de partir d'un sujet... Moi, des fois, j'ai fait des livres de médecine chinoise, par exemple. À la base, je ne connais rien de médecine chinoise. Mais voilà, je pars vraiment comme le lecteur lambda, en fait, qui ne connaît pas le sujet. Et je l'emmène jusqu'au bout pour qu'il apprenne des choses, en fait. Et je trouve que ça en fait la force. Tu vois, je faisais le lien avec... J'ai co-écrit un livre sur la transition écologique. Et j'avoue que moi aussi, je n'y connaissais pas grand-chose. J'apportais le côté pédagogue un petit peu. Et c'était intéressant parce que quand mon autre co-auteur m'a expliqué les choses, du coup, j'avais besoin de décortiquer, de comprendre vraiment les étapes, exactement, pour être... Si moi, je ne comprenais pas, le lecteur n'allait pas comprendre, en fait. On avait besoin vraiment de refaire tout de manière très, très simple. Et finalement, ça pourrait être presque une plus-value, des fois. On se retrouve dans une situation de co-auteur en ne méritant pas le sujet. Du coup, ça t'oblige presque naturellement à le simplifier pour être sûr de pouvoir l'accueillir. Voilà, on pose des questions qui peuvent... Bête, en fait. Pour le co-auteur qui est spécialiste du sujet, pour lui, c'est peut-être une question bête. Mais en tout cas, c'est une question que le lecteur va se poser. Et s'il n'a pas la réponse à cette question-là, il ne peut pas comprendre, en fait, certains arguments ou certaines informations. Donc, c'est hyper important. Et je trouve que c'est vraiment un plus, quoi, d'avoir ce côté-là au cours de l'écriture, vraiment. Trop bien. Donc, pour l'instant, je reviens sur le BBBio pour être sûre. Tu as les grandes paragraphes qui ont mis les idées, à peu près. Est-ce que toi, avant d'avancer, tu détailles encore plus le plan ? Non, moi, je... Écoute, tu restes sur... Oui, après, je n'ai pas forcément... La tête de chapitre, je ne sais pas comment dire. Après, je n'ai pas forcément mon plan totalement fait non plus. J'ai toujours une marge où je me dis, ben voilà, j'ai peut-être... J'ai démarré peut-être avec 60 idées. Il m'en fallait 100. Ben, moi, je commence, je démarre parce qu'au fur et à mesure des recherches, je vais en trouver d'autres. Donc, je vais me dire, tiens, celle-là, je vais la diviser en deux parce qu'il y a vraiment deux idées. Voilà, c'est au fur et à mesure. Le plan, il sert vraiment à structurer, à avoir un point de repère. Mais que ce soit sur ce livre-là ou sur d'autres, c'est vraiment le plan évolu. Il ne faut pas être rigide en se disant, non, non, il faut absolument que je fasse comme ça. En fait, au fur et à mesure de l'écriture, on peut se rendre compte que, ben non, c'est mieux si je fais ça avant, si je récréer un troisième chapitre. Voilà, donc ça, c'est... Et toi qui as l'habitude, d'ailleurs, ça doit changer tout le temps, non ? Tu as des plans qui ne bougent pas ou ça bouge systématiquement ? Ah non, non, ça bouge systématiquement. Après, j'ai vraiment les grandes parties, en fait. Voilà, les grandes parties, après, une espèce de plan pour les chapitres au centre, mais ça bouge et ça peut évoluer. Et du coup, après, tu prends ton idée, ta tête de chapitre, et quand tu es dedans, du coup, tu refais encore un plan ou tu décides avant de faire le plan, de faire des recherches, ou tu avais déjà tout en tête ? Sur celui-là, en fait, comment ça s'est passé ? Moi, c'est vraiment... J'écris plus à l'intuition, on va dire. Je trouve des infos, j'écris en même temps. Je n'ai pas la phase recherche et la phase écriture. J'ai vraiment... Tu m'expliques les deux. Oui, c'est vraiment mêlé. Et puis, des fois, c'est parti, tiens, j'ai des idées. Des fois, je sèche, comme tout le monde. Je me dis, oh là là, je n'ai rien à dire dans cette idée-là. Et puis, j'y reviens. Voilà, il ne faut pas insister, en fait. Voilà, j'y reviens deux jours après. Et tiens, là, j'ai... Des fois aussi, moi, j'ai remarqué, tu cherches aussi sur Internet par mots-clés, tu sais, des textes ou des vidéos. Puis, les idées te viennent et tu commences à dire, ah, ben oui, tiens, tu pourrais le dire comme ça, je pourrais le présenter comme ça. C'est vrai, tu vas en faisant quelques recherches sur Internet, des fois, le sujet vient. Je ne sais pas si ça t'arrive toi aussi. Oui, oui, tout le temps. Oui, oui, tout le temps. Parce que c'est vrai qu'on creuse un truc, on trouve une autre idée qui en amène une autre. Enfin, c'est sans arrêt. Après, ce qu'il faut savoir faire aussi, moi, j'ai beaucoup de coteurs où ce travail-là est compliqué, c'est de se dire stop, j'arrête. J'arrête de chercher... Au niveau de la recherche, tu veux dire ? Voilà, j'arrête d'aller chercher d'autres idées, etc. Voilà, je construis avec ce que j'ai, j'arrête d'aller regarder ailleurs parce qu'en fait, c'est infini. Ça évolue tout le temps. Il y aura tout le temps une nouvelle étude sur tel ou tel sujet, mais à un moment, il faut se dire stop. Et voilà, le livre, il faut qu'il soit abouti à un moment et il sort à une telle date. Toutes les études après, tant pis, ce n'est pas grave. On sait en même temps qu'on peut dire qu'il y a une date de publication du livre. On sait qu'après... Et en plus, on l'a rendu déjà quelques mois avant. Il s'est encore passé des choses. Quand il sort, il s'est peut-être passé encore des trucs. C'est assez difficile. C'est assez difficile pour pas mal d'auteurs que j'accompagne de dire, bon, voilà. Mais le livre, ce n'est pas la bible du sujet où on a toutes les informations. C'est toujours un angle, un parti pris. Voilà. Donc, il faut savoir dire ça. Et du coup, entre ce... Donc là... Ah oui, j'avais demandé si tu avais des habitudes ou des rituels. Pas du tout. Moi, le matin, je me mets devant mon ordi. Je me dis, tiens, sur quoi j'ai envie de bosser aujourd'hui ? Parce que comme je fais un livre... Voilà. C'est important parce que moi, j'adore faire ce que je fais. Des fois, voilà, il y a des livres, j'ai un peu plus de mal à m'y mettre que d'autres où à certains moments, je n'ai pas envie de travailler sur tel sujet. Donc, c'est vraiment... Je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire quoi ? Je vais travailler plus de temps sur ce livre-là. Bon, après, il y a en fonction des contraintes et des remises. Des deadlines, oui, des remises. Tu en as combien en cours, en fait, Alex ? J'en ai toujours cinq, six, sept, huit. Oulay ! OK. Avec des deadlines, des dates de remises, comme tu dis. Des deadlines différentes. Voilà. Et puis après, voilà, il y a aussi... Enfin, il y a l'étape écriture, il y a aussi les relectures qu'on m'envoie parce qu'il y a les épreuves à relire pour faire les BAT. Enfin, il y a différents stades, en fait. Le BAT, c'est le bon à tirer, en fait. C'est ce qu'on remet juste avant l'impression du livre. Voilà, juste préciser. BAT, ça y est, c'est fini. On l'a remis. On ne peut plus rien changer. C'est terminé. C'est fait. Donc, du coup, est-ce que tu as changé par rapport au début quand tu as écrit ce premier livre ? Maintenant, en solo, tu en as écrit combien à peu près ? Solo, solo ? Une cinquantaine, on va dire. Tu veux nous en montrer ? Tu en as quelques-uns, peut-être, ici, que tu as écrit. J'avais montré Bébé Bio, là, c'était, que j'ai écrit toute seule, c'est un qui a le mieux marché, le chlorure de magnésium malin. Donc, ça, c'était dans une collection chez Le Duc aussi qui a bien fonctionné et j'en ai écrit plusieurs dans cette collection-là. C'est eux qui t'apportent ? Oui, est-ce que c'est eux qui t'apportent le sujet ou c'est toi qui le proposes, en fait ? Comment ça se passe maintenant ? Ça dépend, là, sur le chlorure, c'était eux, je pense, mais après, c'est vraiment un échange et puis, enfin, ce qui était assez facile, on va dire, c'était que c'était des collections, donc après, j'ai fait la collection des recettes magiques, voilà. Donc, après, plus récemment, j'ai sorti celui-ci, donc toute seule. La magie des épices. Et puis après, c'est beaucoup des livres en collaboration. Là, chez Larousse, le yoga des bons hommes. Ah oui, j'adore la couverture. Trois professeurs de yoga. Là, c'est une réédition d'un beau livre sur les points qui guérissent, donc avec un praticien en médecine chinoise. Mon best-seller qui se vend depuis 12, 12, 15 ans maintenant sur les yaourts qui a été réédité, réédité, réédité parce que celui-là, il cartonne. Tu l'avais co-écrit ou c'est en écrit toute seule ? je l'ai écrit toute seule, en fait. Et comment ça, tu vois, c'est toi qui choisis le sujet, juste par curiosité ? C'est toi qui choisis le sujet ou c'est... Alors, pour tout dire, je ne sais plus parce que... Est-ce que tu étais amatrice de yaourt, ce que je veux dire par là, où tu t'es dit tiens, c'est super de le faire ? Qu'est-ce qui motive en fait le sujet ? Moi, c'était dans la veine des sujets que je fais, c'est-à-dire, j'ai écrit pas mal de petits bouquins de recettes comme ça, donc ça, c'était chouette à faire dans le fait maison, etc. Donc ça, y compris des végétaux avec les végétaux aussi ? Oui, alors dans un des... Dans le troisième, je pense, où il y a... On a un peu décliné. OK. Voilà. Après, bon, celui-là, c'est Mommy Brown qui est sorti chez La Rousse sur le cerveau des mères, des femmes enceintes et des mères, comment le cerveau se transforme avec la maternité. OK. Il y a celui-là, Ne jetez plus l'éponge, avec Alex Descleaners qui est un guide, en fait, sur comment faire son ménage écolo, son rangement, etc. Voilà. Tout à fait autre chose. Défi Titicaca, en fait, sur une aventure qui a été faite par Théo Curin avec Mathieu Vitvott et Malia Mettela. C'était l'an dernier, ils ont traversé le lati Titicaca la nage. Donc Théo, qui est un nageur paralympique. Et donc en fait, ils ont traversé pendant 12 jours, 13 jours, le lac Titicaca en autonomie totale avec leur tiradeau derrière eux. Donc ça, ils ont raconté l'aventure et on a mis en forme l'aventure. C'est génial, tu rencontres des personnalités. En fait, tu vas nous en parler juste après. Vas-y, vas-y, Racka. Donc après, j'en ai plein d'autres, mais après, dans la collection des bibles, c'est le duc. T'en as beaucoup dans la collection des bibles, en fait. Donc l'alimentation anti-inflammatoire qui marche bien. J'avais fait les aliments qui soignent. Tu vois, c'est intéressant de dire les aliments. Et du coup, comment tu appréhendes un sujet comme ça ? En fait, on va peut-être parler, maintenant, c'était ta partie autrice où tu nous expliquais comment tu faisais dans les grandes lignes. Sachant que toi, tu travailles toute la journée. Quand tu abordes un co-auteur, en fait, là, c'est des maisons d'édition qui te proposent d'accompagner un auteur pour la création du livre, comment ça se passe que ce n'est pas évident de cette collaboration, déjà, avec quelqu'un que tu connais. Ici, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, justement. Comment tu peux aborder ce travail en coopération, ensemble ? Ça va être bien intéressant. c'est très différent d'un projet et d'un auteur à l'autre parce qu'en fait, moi, j'ai des auteurs qui n'écrivent pas du tout. En fait, donc ça, c'est clair dès le départ où on fait, soit on se fait des rendez-vous quand l'auteur est à Paris, on se fait des rendez-vous en réel et puis il m'explique ce qu'il veut mettre dans le livre, il me donne ses idées, etc. Donc moi, après, je retranscris. C'est toi qui va écrire, en fait, c'est ça ? Donc ça, c'est quand l'auteur n'écrit pas. Après, il y a des mix très variables avec des gens qui aiment bien écrire quand même et qui écrivent un peu ou on fait un mix entre vidéo, écriture. Il y en a, c'est vraiment très varié. Après, certains m'envoient des choses qu'ils ont déjà écrites qu'on va remettre en forme. Parfois, je pars de juste une conférence où ils ont expliqué le sujet, je la remets en forme et après, on va compléter, etc. Donc ça, c'est vraiment au départ, c'est une organisation à trouver. Ça prend un peu de temps parce que ce n'est pas forcément évident. Ça change vraiment d'un auteur à l'autre. Il n'y a pas de remède magique et pas de protocole à suivre. C'est vraiment une organisation qu'on trouve entre nous. Exactement. Et du coup, la première chose, comment ça va se passer en fait ? La première chose, ça va être d'essayer, c'est ce que j'ai compris en tout cas, de structurer le plan, de structurer les idées essentielles pour savoir où tu mets quoi, c'est ça ? Après, ça dépend. Des fois, j'arrive sur le projet, la maison d'édition me demande d'accompagner tel auteur où le synopsis est fait, le plan est plus ou moins déjà un peu calé. Donc voilà, on va reprendre les idées au fur et à mesure, une par une. quitte à modifier un peu le plan, comme d'habitude. Et puis parfois, j'arrive, j'ai juste l'auteur, le sujet, un tout petit peu l'angle et puis on n'a pas de plan, on n'a rien. Donc après, vraiment la première étape, c'est de déterminer les grandes idées, d'essayer de les structurer, de se dire quel est le message principal qu'on veut faire passer au lecteur et de l'emmener de la page 1 à la dernière page en essayant de lui tenir la main tout le long et de ne pas le perdre. Ça doit prendre beaucoup de temps quand même avec un auteur quand tu le rencontres la première fois pour découvrir le sujet, découvrir les idées phares et les sous-idées. C'est comme ça, on se l'a dit. Et puis, tu vois, je suis en train d'anticiper sur l'écriture du livre où en plus, au-delà de la partie écrite, il y a toujours des petits encarts en fait, style le petit conseil, l'expérience. comment tu structures tout ça ? Parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas linéaire généralement en termes d'écriture. Il va y avoir des petites rubriques à chaque fois pour le rendre un petit peu plus pratico-pratique justement, avec des témoignages, avec des conseils, avec des astuces. Comment tu vas arriver à penser la structure générale du livre ? Encore une fois, c'est assez variable. Après, c'est vrai que ça s'enrichit au fur et à mesure. Ce n'est pas un premier rendez-vous. On n'a pas toutes les idées. On n'a pas tout. On ne sait pas tout. Au fur et à mesure, on part d'une trame générale qu'on va enrichir au fur et à mesure. Après, ce que je fais beaucoup avec mes co-auteurs maintenant, c'est d'avoir un document partagé. On est un word partagé où j'écris. La personne à qui j'écris peut relire en même temps, peut rajouter des commentaires, peut poser des questions. Moi, je peux faire pareil. C'est une construction qui se fait au fur et à mesure du temps. Ça peut être évident, surtout, j'ai en train de penser sur s'il y a vraiment une co-écriture. Je pense que le fait qu'il y ait des parties écrites par toi, des parties écrites par la personne, est-ce que c'est souvent des parties écrites pour la personne et que tu restructures un petit peu pour que ça soit peut-être plus fluide ou des parties que tu écris complètement naturellement ? Oui, parce que quand la personne écrit un peu, j'essaye de me calquer sur son style, mais on essaye de trouver un juste milieu entre les deux pour lisser un peu les contenus. Après, c'est aussi beaucoup dans la structure, les mettre des titres, des intertites, des encadrés à tel endroit. C'est ça aussi qui va créer l'armonie au sein du livre. Et puis, comme je disais, peut-être, est-ce que vous passez du temps à réfléchir à la structure avec les petites rubriques ? Après, quand c'est peut-être ma bible des formats déjà très structurés, des collections, c'est vraiment à chaque fois, il faudra reprendre telle petite rubrique, sinon c'est à toi de le construire, en fait, c'est ça ? Oui, c'est important dans les collections d'avoir vraiment les rubriques. Après, dans pas mal de livres, on se les crée nous-mêmes, en fait, les rubriques. On se dit, tiens, sur tel chapitre, ce serait bien que je suis sur un livre où à la fin de chaque chapitre, on a mis un petit récap avec les grandes idées. On est quand même assez libre, même s'il y a des collections, de se dire ensemble que ce serait intéressant de faire ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a peut-être aussi des structures qui évoluent, il y a peut-être des structures tendances aussi, je suis en train de me dire. Tiens, est-ce qu'à travers le temps, tu as remarqué qu'il y a des structures qui sont un peu tendances, je ne sais pas, ajouter des QR codes avec des liens de sites web, je ne sais pas, un QR code pour une vidéo, c'est quoi les tendances ? Oui, ça, ça marche beaucoup. Les QR codes, ça marche beaucoup pour une séance de méditation, forcément, on va la mettre en texte, mais ce n'est pas très intéressant de l'avoir en texte, c'est mieux de l'avoir en QR code, donc ça, ça marche beaucoup. Après, sur plus les livres un peu, entre guillemets, essais, c'est beaucoup aussi raconter des histoires, se mettre un peu en scène, voilà, ça aussi, c'est intéressant, pas être juste sur un livre désincarné, en fait, on a besoin que l'auteur, on le voit dans le livre, c'est un livre écrit par cet auteur-là et pas par n'importe qui, donc c'est bien d'avoir des histoires personnelles, notamment, je pense à Mobile Brain où l'auteur, elle raconte aussi son lien avec sa mère, son lien avec ses enfants, etc., que ce livre soit incarné, ça, c'est hyper important. Oui, parce qu'il y a des livres qui, effectivement, ne sont plus ma bible des aliments anti-inflammatoires, finalement, il n'y a pas forcément besoin d'incarner par une personne, par contre, comme tu disais, le yoga des hommes, là, tu as besoin que ce soit les trois qui parlent de leur histoire et comment ils font, tu dois les voir dedans et être à fond dans ce style-là. Du coup, est-ce que tu t'adaptes aussi au style des personnes, la façon dont elles parlent ? Ça, c'est intéressant parce que tu dois avoir cette flexibilité mentale de t'adapter au style de chacun. Oui, il faut tout à fait parce que, alors tout en restant toujours très clair, mais on peut avoir des styles différents même en étant très clair et avoir des phrases simples, etc., mais il faut que le… C'est pour ça que moi, quand je fais des visios ou des rendez-vous, j'enregistre en fait parce que j'ai vraiment les propos de l'auteur, la façon dont il parle, les mots qu'il utilise. Voilà. Après, je l'écris. Ce n'est pas… Il y a ce travail de transformation du style parlé en style écrit, mais c'est important que j'ai vraiment ces mots et sa façon d'expliquer les choses. Et du coup, est-ce que toi qui as vu tant de projets, est-ce que tu as les erreurs les plus fréquentes que tu as observées parce que des fois, on te donne des projets aussi parce que l'auteur, il a une super idée et en fait, il ne sait pas forcément la partager en livre ou alors il a commencé et puis en fait, c'était compliqué pour lui. Ce que je ne savais pas, moi, j'ai toujours cru qu'un auteur au départ, il donnait le livre à l'éditeur, tu sais qu'il l'avait vraiment écrit et puis en fait, j'ai découvert au fur et à mesure qu'il y avait quand même des aides en fait aussi précieuses comme toi qui accompagnaient vraiment sur tout le déroulé du livre jusqu'à la fin. Donc, les erreurs les plus fréquentes, on va profiter de ton expérience. Les erreurs les plus fréquentes, c'est vraiment de vouloir tout dire en même temps en fait. On a le livre entier pour dire ce qu'on veut dire donc il faut y aller progressivement en fait. Il ne faut pas tout dire dès le départ et il faut vraiment expliquer les choses au fur et à mesure au lecteur qui est les bases pour comprendre la suite en fait. Donc ça, on en revient toujours à la structure du livre, c'est vraiment essentiel. Un paragraphe, une idée, en tout cas une phrase, une idée. Voilà. Un paragraphe même avec une idée qui est un peu développée, c'est ça ? Oui, un titre, un paragraphe, une idée. Voilà, tranquille et progressivement et puis surtout, j'ai souvent cette idée-là de se dire, ah ben non, mais ça, ça a été expliqué dans un autre livre donc moi, je n'en parle pas parce que machin. Donc le lecteur, il a acheté ce livre-là et il a besoin qu'on lui explique même si d'autres personnes ont déjà expliqué dans d'autres livres. Non, ce n'est pas possible. Le lecteur, il faut que le livre, il soit un objet à part entière qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher ailleurs en fait l'information. Mais ça, c'est assez fréquent. Et souvent, c'est lié à une question de légitimité. On se dit, bah non, cet auteur-là est légitime pour expliquer ce concept. Moi, je ne vais pas l'expliquer parce que moi, je ne suis pas… Voilà, mais on peut toujours citer un autre auteur. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a aucun souci. On ne fait pas du copier-coller, on ne fait pas du plagiat, mais on va… De toute façon, on n'invente rien. On va aussi puiser dans d'autres livres pour proposer notre version des choses. Donc, ce n'est pas… C'est important ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, on a souvent des questions de légitimité. Pourtant, on écrit toujours des livres de cuisine, même s'il y en a, des livres sur n'importe quel sujet, l'alimentation. Il y a toujours plein de livres qui sortent en fait. C'est la façon de le présenter, les apports nouveaux que l'on va apporter, justement dans le fond ou dans la forme et chacun a sa singularité en fait. Oui. Et puis, c'est la façon dont on va expliquer les choses en donnant d'autres conseils pratiques, si c'est un livre pratique, en donnant du coup, par exemple, je ne sais pas, des menus, des outils différents. Voilà. Donc, on peut… On a un entrare, mais on peut toujours apporter quelque chose de nouveau en fait. Il y a toujours une petite touche de nouveauté à chaque fois. Est-ce que tu fais justement l'effort dans ta présentation d'essayer de rechercher au maximum cette nouveauté ? Je ne sais pas, c'est quelque chose que tu gardes vraiment en tête, l'apport de la nouveauté, comment je vais transmettre de la nouveauté, comment je vais transmettre finalement de la fraîcheur, si c'est un sujet qui est peut-être déjà un petit peu vu. Comment ça se passe pour toi ? Oui, c'est d'avoir n'importe quoi. Des livres sur le sommeil, on en a 150 millions, mais il y a toujours un angle qu'on peut développer qui n'a pas été développé. Donc, c'est important à la fois d'aller voir ce qui existe sur le marché, en quoi c'est intéressant, qu'est-ce qui manque éventuellement et en quoi l'auteur est légitime à apporter ce qui manque justement sur ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai répété plusieurs fois parce que ça m'avait marqué. La première masterclass que j'avais réalisée, c'était en présentiel en fait, il y a deux ans et en fait, les personnes qui étaient présentes, j'avais été surprise de voir qu'elles n'avaient pas fait cette étude de marché par rapport à leur sujet d'aller voir les livres qui étaient sur le même sujet pour savoir quelle était finalement leur singularité soit dans le fond, soit dans la forme et qu'est-ce qu'elles apportaient de différence. Souvent, je vois des personnes qui, et c'est chouette, ils ont tout le cœur sur un sujet et donc c'est bon, ils veulent écrire un livre sur le sujet et pourtant, tu viens de le confirmer, il est essentiel d'aller voir les autres livres pour pouvoir un petit peu mieux se positionner y compris auprès de l'éditeur pour lui dire ben moi, j'ai choisi l'angle, je vais parler de ça ce que les autres n'ont pas fait en fait, pour vraiment connaître la plus-value de son livre et la valeur ajoutée de son livre. C'est tout à fait ça parce que c'est vrai qu'il existe tellement de livres, il y a tellement de choses qui sortent aujourd'hui qu'on ne peut pas refaire éternellement les mêmes choses mais il y a toujours des choses nouvelles à faire forcément. C'est vraiment cibler son sujet au maximum en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu, quand tu as des sujets qui t'arrivent, est-ce que tu, tu peux être sûre au départ, en fait, savoir si c'est un livre qui va marcher. Est-ce qu'il y a des, je voulais te poser cette question, est-ce que tu, il y a des éléments du succès ? Il y a quelque chose où tu te dis, est-ce que des fois il y a des livres où tu t'es dit ce livre il est génial, il va marcher et puis pouf, plop. Et puis des livres où tu t'es dit bon, pas sûr et que ça a eu un super succès. C'est intéressant de savoir s'il y a des éléments du succès. Ouais, c'est très compliqué parce que c'est vrai que si on savait on ne ferait que des livres qui fonctionnent donc ce serait chouette. Est-ce qu'il y a des ingrédients magiques c'est ça ? Il n'y en a pas. Il y a des ingrédients, non, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment très différent d'un livre à l'autre. Moi j'ai des livres qui se vendent depuis dix ans, on ne sait pas trop pourquoi, on est arrivé au bon moment sur le bon sujet, le livre il s'est fait sa place, il y a eu éventuellement des médias qui se sont intéressés, voilà, mais c'est vrai que c'est pas, on ne sait jamais en fait. Moi j'ai adoré faire certains livres que j'ai trouvés magnifiques et qui n'ont pas forcément super bien marché. Alors que d'autres, bon, qui étaient très bien aussi mais qui n'étaient pas forcément qui n'apportaient pas forcément quelque chose d'extrêmement nouveau ont bien fonctionné donc c'est, voilà, c'est compliqué. Après, il y a les livres aussi, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup ça, voilà, c'est beaucoup les livres d'influenceurs, de gens qui ont des communautés assez importantes, après influenceurs, je parle aussi des gens qui ont beaucoup de communautés sur les réseaux et qui du coup ont déjà des lecteurs, on va dire. Impatient de les lire en fait, au-delà de les entendre, ils ont besoin d'avoir un objet. Forcément, c'est toujours un petit peu plus facile parce qu'on sait qu'on va toucher déjà, qu'il y a déjà des gens intéressés mais après, c'est possible donc c'est aussi chouette parce que ça veut dire que chaque livre a sa chance mais que voilà, il y a tellement de livres que c'est difficile aussi de se faire sa place. Ok. Et justement, quand on écrit autant de livres, est-ce que tu t'occupes d'une partie de communication ou pas du tout ? Alors maintenant, c'est pas du tout de l'écrire, c'est derrière qu'ils soient connus ? Comment tu fais ? j'écris quasiment qu'avec des co-auteurs, moi je laisse, parce que c'est du coup avec des spécialistes du sujet, donc moi je laisse mon co-auteur intervenir parce que c'est lui le spécialiste du sujet et voilà, moi je suis en backup on va dire derrière mais c'est plus logique que ce soit le médecin ou le praticien qui intervient. Et sur les tiens tu faisais quelque chose ? Maintenant c'est vrai que ça a peut-être évolué ? Dis-nous ce que tu faisais parce que ça peut être intéressant parce que c'est pas tout de l'écrire derrière, c'est de le vendre et de le faire connaître. Tu sollicitais peut-être, en même temps t'étais journaliste alors peut-être que tu sollicitais tes amis pour des articles, des choses comme ça ou pas ? Alors moi j'ai jamais sollicité, non non, en fait j'avais des, soit il y a eu des radios, j'ai eu une ou des télés mais voilà, pas beaucoup et puis après beaucoup la presse qui fait un sujet sur tel ou tel truc et voilà, ils ont trouvé mon livre et du coup ça les intéresse d'avoir quelques questions. D'accord, mais t'es pas forcément toi super proactive à aller chercher ? Non, voilà, moi je sais que voilà, c'est... Toi t'écris ! Les auteurs qui font des livres pour ça, moi je fais pas des livres pour ça forcément donc moi c'est très bien si je peux écrire tranquillement et voilà, après le livre, si on me demande, je réponds, mais je vais pas chercher forcément... Et d'ailleurs je suis en train de penser parce que généralement quand on écrit un livre, derrière il y a ce qu'on appelle une relecture par un professionnel, toi t'es déjà une professionnelle mais derrière il y a quand même quelqu'un qui te relie, enfin tu vois, on fait le processus classique dans une maison d'édition, c'est ça ? Oui, il y a toujours une relecture par un éditeur donc sur le fond, il y a le correcteur, la correctrice sur la forme aussi, il y a toujours ces étapes de relecture, après il y a... il y a peut-être moins d'aller-retour en fait... l'effet de l'expérience ? Oui. C'est hyper intéressant. Tu me disais que ta dernière casquette, c'était une casquette d'art porteuse d'affaires, donc en fait ton objectif c'est d'aller chercher justement des auteurs ou des sujets, tu m'expliquais qu'il y avait des sujets en disant tiens, ça, ça peut être intéressant, alors ça peut être intéressant pour vous qui nous écoutez parce que certains d'entre vous ont envie d'écrire un livre, vous n'êtes pas forcément experts d'un sujet mais vous avez envie quand même d'écrire un livre en disant... Il y en a beaucoup qui disent j'ai envie d'écrire mais je ne sais pas sur quoi. Comment on fait pour savoir Alix ? En fait, moi ce que je fais c'est que je pars alors soit d'un sujet soit d'un auteur que j'ai vu sur les réseaux ou d'un... voilà, d'un auteur, pas d'un auteur forcément mais d'une personne que j'ai vue sur les réseaux, je me dis tiens, ce serait intéressant qu'on fasse un sujet sur sa spécialité, etc. Ou des fois, je pars d'un sujet en me disant voilà, j'ai envie de faire un sujet là-dessus et je vais chercher le spécialiste, la personne qui est le spécialiste de tel sujet en fait. En fait, comment tu les choisis les sujets ? C'est quelque chose qui toi t'intéresse personnellement ou tu sens qu'il y a un besoin ? Quel est le critère ou les deux en fait ? Comment tu fais ? Sans spoiler, peut-être un sujet que tu as fait, pas un truc que tu vas faire là et tu en recherches mais quelque chose que tu as déjà fait, ça serait quoi en fait ? Après oui, c'est plus des sujets qui m'intéressent moi personnellement à la base. Après, je vois que tel angle n'a pas été abordé. Je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là. Donc, je contacte la personne. Ou après, c'est aussi une personnalité, une personne qui peut être un peu suivie sur les réseaux sociaux et je me dis, tiens, cette personne-là a aussi des choses à dire, ce serait chouette de proposer un livre. Après, on essaie de réfléchir ensemble à quel type de livre on pourrait proposer en fonction des sujets qu'elle a développés et qui ont bien marché par exemple sur sa chaîne ou sur ses comptes, ses réseaux en fait. Et derrière, comment tu le proposes à qui ? Parce que maintenant, tu travailles avec plein de maisons d'édition. J'imagine que ça va être compliqué de se dire parce que certains peuvent te dire oh, j'aurais bien aimé publier telle ou telle personne quand c'est des personnes connues. On parle ici de légitimité. Ceci dit, on parlera de la légitimité derrière parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Les gens, il n'y a pas que des influenceurs qui écrivent des livres actuellement même si c'est un petit peu une vente assurée pour les éditeurs, je crois. Du coup, comment tu choisis la maison d'édition avec qui tu as choisi ? En fait, maintenant, j'ai la chance de travailler maintenant avec 5, 6, cette maison d'édition donc je sais à peu près ce qu'ils cherchent. Je sais quel sujet ils ont déjà fait, quel sujet les intéresse. Et voilà, donc assez naturellement, là, j'en ai proposé peut-être 6 depuis le début de l'année. J'en ai 2, 2 et 2 à chaque maison d'édition. Tu les proposes à plusieurs maisons d'édition ou justement ? Je préfère vraiment faire, je cible une maison d'édition et si elle dit non, tu attends. Alors des fois, c'est un petit peu long donc il faut être patient. Ok. Mais je cible une maison d'édition, je n'aime pas proposer à plusieurs. Je comprends, tu as les mis en concurrence et ce n'est pas forcément très bien. Mais voilà, je pense que j'arrive maintenant à bien cibler les projets en fonction des maisons d'édition. Ok. Et du coup, la légitimité, quelle est d'après toi la légitimité pour quelqu'un d'écrire un livre ? Alors c'est un sujet qui est un peu touchy, cette histoire de légitimité, mais en tout cas, ici, l'idée, c'est de savoir la légitimité pour un éditeur. C'est-à-dire qu'on peut très bien écrire un livre et le mettre en auto-édition. Il n'y a pas de condition de légitimité si on le fait avec son cœur, l'expérience, on fait des recherches. Pour le coup, pour les maisons d'édition, très souvent, elles ont besoin justement d'une forme de légitimité pour dire, voilà, c'est un livre sur la santé parce que c'est un médecin, parce que c'est un infirmier, parce que c'est un chirurgien. En tout cas, il y a un chercheur sur ces sujets-là, il y a vraiment besoin d'une expertise en général très, très forte. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, sur les sujets de santé, c'est sûr que si on arrive avec un médecin pour faire un livre général sur la santé, un praticien, je ne sais pas quoi, en médecine chinoise pour faire un livre sur la médecine chinoise, voilà, ça, c'est la base. Après, c'est bien quand il a une communauté, même s'il n'en a pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas indispensable non plus. Ce n'est pas rédhibitoire ? Non. Je sais que non, je l'ai observé, ça facilite en fait. Ça facilite, ça passe plus facilement de dire, voilà, j'ai un médecin qui a 200 000 abonnés sur je ne sais quel réseau, ça passe plus facilement que voilà. Mais après, si c'est, si on a un médecin avec un bon sujet et un bon angle, l'angle toujours, parce qu'il ne faut pas présenter des sujets trop vastes en fait, il faut vraiment avoir un angle ciblé. moi j'ai souvent des propositions, les sujets ne sont pas ciblés, on veut faire un livre sur le sommeil. Mais non, il faut vraiment un angle, il faut que le, je reviens au sommeil, mais il faut que la personne soit légitime par rapport à cet angle, c'est-à-dire que si elle propose, je ne sais pas quoi, la sophrologie au service du sommeil, il faut que la personne soit sophrologue et qu'elle soit spécialisée sur le sommeil. Voilà, il faut que tout ça soit cohérent en fait. c'est la cohérence qui est importante, c'est développer son approche sur tel ou tel domaine, même si c'est très niche, même si c'est très, voilà, tant qu'elle est légitime à avoir développé son approche très spécifique, c'est très bien. En fait, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où, parce que des fois, on se dit, quand on a un sujet de niche, les maisons d'édition ne vont pas l'accepter parce que c'est trop, il y a un public cible qui est trop petit et en même temps, ça propose, tu proposes ainsi un positionnement hyper clair en fait. Tu vas répondre à un besoin en fait. Exactement. Cette réflexion autour de à qui je m'adresse, d'ailleurs, ça c'est une question qu'on n'a pas abordée encore à chaque fois. Il est toujours important de savoir vraiment à qui on s'adresse, quel est le public cible pour pouvoir adapter son discours et puis de savoir aussi à quel besoin tu réponds à travers ce livre, quel est, comme tu le disais, si justement, quel est le message principal. Tu fixes toujours ce message principal et peut-être, je me posais la question, l'énergie du livre aussi. Est-ce que c'est un livre, je ne sais pas, joyeux ? Est-ce que tu poses un truc comme ça ? Pas forcément, non. Après, on peut dire un peu, expliquer un peu le ton. si c'est un livre santé qui est un peu dans l'humour, ça, il faut le préciser parce que ça fait partie de la personnalité du médecin qui va l'écrire, on va dire. Encore une fois, c'est la cohérence, on peut préciser son... Voilà, si c'est un livre très sérieux avec plein d'études, hyper fouillées, très bien, on le précisera aussi. Mais ça, oui, c'est important, c'est sûr. Du coup, je pense qu'on a couvert beaucoup de choses, mais il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé. On va finir après avec tes trois conseils, tu sais, ce que tu aimerais partager parce que toi, tu as passé par tellement de phases de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Juste, on en a parlé de ce qui ne marchait pas. Tu m'as pas... On n'a pas parlé de ce qui ne marchait pas, vraiment, les trucs, les erreurs, les grosses boulettes, les trucs qu'il ne faut pas faire. Tu as dit quand on avait trop vouloir dire et pas avoir... être structuré. Est-ce qu'on en a d'autres des grosses boulettes par rapport à... J'avais dit aussi ne pas croire que le lecteur, il a lu d'autres livres et qu'il s'est... Ah oui, c'était vrai. C'est un peu ça aussi. C'était un bon appel. Écrire pour le lecteur et pas pour soi parce que certaines fois, j'ai des auteurs comme ça. Ils aiment écrire, donc ils ont envie d'écrire, ils ont leur style, on sent qu'ils ont plaisir, mais il y a une barrière, en fait. Ça crée une barrière des fois avec le lecteur et c'est compliqué. C'est intéressant, effectivement, de dire que certains écrivent pour eux et pas pour l'autre. D'accord, OK. Donc, souvenez-vous qu'on écrit pour le lecteur. Moi, j'aime beaucoup dire qu'il y a un avant et un après, en fait. Tu sais, la personne arrive, comme tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, elle prend le livre, elle a besoin, le titre a priori, en tout cas, le quatrième de couverture, ce qui est dit au dos, répond à son besoin et à son attente. Et donc, l'idée, c'est à la fin de sa lecture, est-ce qu'elle a reçu la réponse, en tout cas, à ce qu'elle recherchait ? Et c'est vraiment ce travail-là de se dire, est-ce que toi, d'ailleurs, il y a un parcours que tu fais dans ta tête où tu dis, à la fin, est-ce que vraiment, on a répondu aux besoins et à la question ? Est-ce que quand tu l'as écrit ou en fur et à mesure, tu te dis, est-ce qu'on répond bien à la demande ? On est bien sur la ligne directrice du sujet ? Oui, oui, toujours. C'est pour ça que moi, j'ai toujours le plan à côté de moi en parallèle de l'écriture, en fait. C'est vraiment est-ce que je suis toujours dans ma ligne directrice ? Est-ce que je ne m'écarte pas trop du sujet ? Est-ce que je réponds aux différentes questions que le lecteur peut se poser ? En fait, toi, c'est vraiment avoir le plan à côté, en fait. Oui, toujours. On sent bien que c'est la ligne directrice. C'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi beaucoup relire, en fait. Il ne suffit pas d'écrire, en fait. L'écrire, on va dire, c'est facile, entre guillemets. En tout cas, pour toi, pour toi, ce stade, c'est vraiment de se relire, de retravailler les phrases, en fait. Ce n'est pas posé d'un coup et puis c'est terminé. Non, ça, c'est 30 % du travail, en fait. Ce n'est rien. Tu te relis beaucoup ? À beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu écoutes la musicalité, certains auteurs parlent de musicalité, tu sais, est-ce que ça se lit de manière très simple ? Est-ce que c'est très fluide ? Tu vois ? C'est plutôt, est-ce que c'est fluide ? Est-ce qu'à un moment, je bute sur un truc parce que je ne comprends pas ça-là, je ne comprends pas. C'est les liaisons, les transitions. Moi, je dis toujours, c'est vraiment de l'accompagner, de le prendre par la main et de ne pas le lâcher. Si je le lâche, c'est qu'il y a un problème sur tel paragraphe parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui parle de ça à tel endroit ou parce que le paragraphe est trop compliqué parce qu'on a oublié de lui expliquer un truc en amont qui était hyper important pour qu'il comprenne à ce stade-là ce qu'on veut lui dire. C'est vraiment ça, c'est cette fluidité-là qui est importante. Donc, tu écris et après, tu te relis. Oui, tu travailles les paragraphes. Tu les travailles beaucoup en fait. J'entends que ça a l'air de dire en fait, c'est comme si tu faisais un premier jet et qu'après, tu reviens régulièrement dessus pour affiner. Mais pas à la fin. C'est vraiment, je travaille au fur et à mesure des chapitres, même des paragraphes, même des... Oui, tu restes, tant que tu n'es pas satisfaite, tu n'avances pas en fait. Ce n'est pas comme si tu allais écrire, c'est intéressant ce que tu dis, ce n'est pas comme si tu allais écrire un chapitre et après, retravailler le chapitre. Là, tu travailles paragraphe par paragraphe en fait. C'est même quasiment phrase par phrase en fait parce que chaque phrase doit être fluide, doit couler, doit donner une information. Après, des fois, je mets des phrases, je ne sais pas trop, mais je sais que je vais y revenir parce que cette phrase n'est pas claire. Et c'est vraiment, je trouve que dans un guide pratique, c'est hyper important vraiment d'avoir... Chaque phrase est utile en fait, il n'y a pas de phrase inutile. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, moi qui ai écrit un petit peu aussi, je me dis, quand il y a des parties où je me dis, si je l'enlève, est-ce que ça change ? Non, il n'y a pas vraiment d'apport et moins il y en a, mieux c'est en fait. Tu vois, je supprime tout ce qui est un petit peu superflu, qui va peut-être faire joli, mais finalement, qui n'a pas vraiment d'apport. Et toi, c'est pareil en fait. C'est pareil, Moi, j'ai fait beaucoup de SR, de secrétaire de rédaction dans la presse où on est... Et ça, ça m'a beaucoup appris à faire des titres, à faire des intertitres, à couper parce qu'on est limité en nombre de signes. Et donc ça, c'est très formateur aussi. Oui, c'est ça. Tu avais quand même l'avantage de cette expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que même toi, qui écris toute la journée depuis 15 ans et qui a fait plus de 200 livres, tu relis encore beaucoup. Non, mais ce n'est pas superfluide dès le départ. Tu pourrais dire qu'avec l'expérience, tu sais, avec l'expertise, les phrases sont superfluides dès le départ et que finalement, tu le fais beaucoup, beaucoup moins. Et là, tu es en train de nous dire avec beaucoup d'humilité que non, c'est un travail au quotidien toujours. Ça reste un travail. Quand on lit, on dit que c'est fluide, c'est facile, etc. Mais derrière, on ne voit pas le travail qu'il y a. C'est vrai que... Après, je pense qu'il y a des gens, ils écrivent naturellement comme ça, c'est fluide d'un coup. Moi, j'ai besoin de retravailler. Tu nous fais du bien en disant ça, Alex. Si toi, tu as besoin de retravailler, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Du coup, Alex, il nous reste juste un peu plus de cinq minutes. Quels sont tes conseils, en fait, toi, pour les auteurs débutants, ceux qui veulent écrire un livre ? Est-ce que d'ailleurs, tu m'avais surprise, est-ce que vraiment, avant d'écrire, parce que moi, j'avais même écrit mon livre de manière complète ou quasi complète avant de le soumettre et j'ai découvert qu'après, on pouvait présenter juste un synopsis et puis une petite partie du livre. Toi, tu invites les auteurs à partir de cette idée de ce document comme tu l'as bien décrit au départ et d'envoyer à une maison d'édition ou d'avancer un petit peu dans l'écriture ? Moi, je conseille vraiment sur des guides pratiques. Je pense que sur les romans, c'est totalement autre chose. Mais sur ce genre de pratique ou selon les maisons d'édition, il y aura... C'est dommage de l'écrire dès le départ parce que selon les maisons d'édition, après, on peut accepter un projet mais on va se dire oui, mais on va le recadrer un peu comme ça ou comme ça. C'est peut-être un travail... Oui, des fois, ils aiment bien. Ils m'avaient dit mais non, mais Isabelle, on ne peut pas retravailler ton livre. Absolument, on peut. Les maisons d'édition aiment bien quand même mettre leurs petites touches personnelles. C'est vrai que leur proposer un projet sur lequel après, ils peuvent faire des suggestions, c'est quand même mieux. Mais c'est vrai qu'avoir un synopsis qui soit très clair, qu'on sache vraiment où on va et d'où on part, où on va, quelle est la promesse du livre, un plan même s'il n'est pas... Enfin, ça peut être les idées fortes, les points forts. Donc moi, j'aime bien souvent mettre dans les synopsis les points forts, c'est-à-dire tel auteur parce qu'il a telle légitimité, tel angle qui n'a jamais été traité. Tu le mets dans le synopsis, en fait. Comme ça, en fait, c'est vraiment très clair. Oui, on déligne, en fait, c'est voilà pourquoi vous devez publier, en fait. Voilà. En un coup d'œil, l'éditeur, il voit directement le projet et avoir une espèce de titre qui n'est pas forcément le titre qui sera le titre du livre, mais d'avoir un titre de travail qui est vraiment qui est accrocheur et qui vraiment résume le projet, et qui soit vraiment ciblé. C'est aussi ça, ciblé. Oui, le titre, en fait, souvent, Joanne Mireille, mon éditrice, me disait, en fait, le titre et puis la promesse. Comment dormir, mieux dormir, tu parlais de sommeil, mieux dormir en sept jours ou grâce à la sophrologie, tu vois. Comment la... la promesse t'explique ce que le livre va t'apporter, en fait, et c'est super clair. Oui. Donc ça, moi, sur le synopsis, je mets toujours le titre et un sous-titre. C'est ça, tu mets un titre et un sous-titre. Un titre un peu accrocheur, le sous-titre qui est la promesse, finalement. Et la promesse, exactement. C'est ça. Et puis après, dans les dix lignes du synopsis, finalement, c'est à la fois le sujet du livre, un peu comment il est traité et puis l'intérêt d'écrire ce livre, en fait, c'est ça ? Exactement. C'est vraiment l'angle du livre, ce qui va développer, quelle idée va-t-il développer par rapport à d'autres et voilà. Et là-dedans, on peut mettre un peu éventuellement le ton, ce qu'il va apporter de nouveau, etc. Ça, c'est important. Comment tu décris le ton ? Juste, tu m'as intervient, je me suis dit. Ça peut être un guide pratique. Ça veut dire quoi ? Voilà, si c'est un guide pratique, il faut dire que c'est un guide pratique parce qu'il y aura des conseils, si on fait un truc de nutrition, est-ce que c'est plutôt des menus, des recettes ? D'accord. Ah oui, c'est-tu ? Est-ce que c'est un livre plutôt humoristique sur la santé ? Est-ce que c'est un truc plutôt décalé ? Est-ce que c'est... Ou il y a des interviews, des témoignages, des cas pratiques ? Voilà. Pour expliquer un peu le fond et la forme, en fait, tu combles un petit peu les deux. T'as parlé un petit peu de légitimité et après, t'as le plan. Voilà, exactement. Et encore une fois, tu as fait ce travail de regarder les livres concurrents pour vraiment bien te positionner. Oui, souvent à la fin, je mets souvent à la fin les livres sur le même sujet parce que de toute façon, l'éditeur va regarder. et donc, il n'y a entre guillemets rien à cacher. L'éditeur va regarder un peu les ventes de tel ou tel sujet. C'est bien de lui donner aussi des pistes pour lui dire, voilà, tel sujet, peut-être il a bien marché sur tel livre. Dans le speed dating, nous, on l'imposait. On imposait l'étude de marché et marquait vraiment les livres qui étaient concurrents parce que ça permet effectivement à l'éditeur de se projeter, de se positionner. Et puis, de toute façon, ça, les gens ne le savent pas, mais il va être obligé de faire cette recherche avant de présenter le projet dans le comité d'édition parce que même s'il a un coup de cœur sur votre livre, sur votre projet, en fait, derrière, ce n'est pas forcément lui qui décide à 100%. Il le présente devant un comité d'édition et à ce moment-là, si le comité d'édition dit oui, vous avez un contrat. En tout cas, il y a tout ce projet et puis éventuellement, si vous avez des difficultés à aller au bout du projet et à l'écrire, ça, je ne le savais pas au départ, il y a des merveilleuses personnes comme Alix qui viennent en soutien et qui accompagnent l'auteur, qui le chouchoutent jusqu'au bout. Est-ce qu'on se fait, il est 28, est-ce qu'on a un dernier conseil à Alix qui te vient en tête ou une petite phrase qui... Non, moi, je dirais juste qu'écrire un livre, c'est... Parfois, on a l'impression que c'est... Voilà, on va écrire comme ça un livre tranquille sauf que c'est un vrai travail qui dure plusieurs mois donc il faut vraiment être, voilà, être très clair dès le départ dans sa tête sur ce qu'on veut faire parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se perdre, voilà, et vouloir trop dire, etc. Donc vraiment, dès le départ, clair et bien ciblé sur son sujet, c'est hyper important pour derrière ne pas perdre son temps parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail et... c'est plutôt neuf mois, douze mois, voilà. Comme un accouchement, comme une magnifique... Voilà, c'est un travail de longue haleine donc voilà, vaut mieux être dès le départ bien clair même si on prend du temps, il faut prendre du temps je pense pour vraiment affiner son projet et vraiment, voilà, faire tout ce qu'on s'est dit là, de le couvler, de regarder le marché, etc. ça c'est... Et c'était super intéressant de vraiment penser hyper bien de prendre le temps de, tu as disé, le travail de plan en fait, de structuration des idées pour vraiment savoir où on est, garder le message, la ligne conductrice, comment aller du point A au point B tout en accompagnant avec douceur et de manière assez logique et pédagogique finalement le lecteur parce qu'on parle de livre pratique. Oui, parce que ça c'est important pour le lecteur mais c'est aussi, enfin c'est dix fois plus important pour celui qui va écrire le bouquin de ne pas se perdre lui-même en fait parce que s'il se perd lui-même bon bah c'est notamment il va perdre beaucoup de temps d'énergie mais il va perdre son lecteur et voilà le livre va pas être réussi et c'est là où le relecteur fera ah non je pense qu'il y a des problèmes de logique j'avais oublié juste des doutes il y a des moments de doute un petit peu de découragement où tu as toujours positive attitude ou il t'est arrivé de te poser des questions non ça va non non ça va après non j'ai toujours l'idée le doute de me dire bah oui mais alors après ce projet là qu'est-ce que je vais faire mais bon j'en ai toujours plein en stock oui là je m'inquiète pas pour toi il y a toujours ça parce qu'en fait on peut voilà c'est quand même c'est quand même pas évident de se faire sa place et de vendre des livres voilà mais mais donc c'est pour ça que j'ai besoin moi d'avoir toujours plein de projets en même temps pour pas se faire ouais j'entends il est 31 je vois qu'on a un tout petit peu dépassé ma jolie Déborah est-ce que t'avais une petite question ou est-ce que c'est tout bon c'est tout bon c'est tout bon merci Déborah Alix exceptionnel quand même je tiens à le redire 200 livres c'est bluffant c'est ultra bluffant parce que comme on le voit derrière c'est pas des petits livres il y en a qui sont plus petits d'autres sont gigantesques merci mille fois d'avoir partagé ton expertise avec nous c'était super précieux et super intéressant donc je te remercie d'avoir pris ce temps précieux pour nous bah merci à toi de m'avoir permis de partager tout ça j'espère que voilà que ça suscite ça va aider on a semé plein plein de petites grèves pour les gens qui nous écoutent merci beaucoup merci à tous vous avez plein de replays sur écrireunlivre-mail masterclass.com on termine quasi en beauté on va interviewer Déborah la semaine prochaine et après ça sera terminé pour cette session donc je vous souhaite tout le meilleur plein de belles inspirations pour écrire un beau livre dont on va tous bénéficier merci encore Alix j'ai hâte la suite j'ai hâte merci